Alors dans ce podcast je vais te parler de l'histoire de comment j'ai connu la première fois SCH donc comment ça s'est fait d'ailleurs c'est assez particulier parce que pendant ce séjour là on m'a pris mon drone à la douane puisqu'ils me l'ont gardé donc c'était un Phantom 2 à l'époque avec une GoPro je vais te raconter un peu l'histoire mais en gros à la base on était parti pour faire un clip de lacryme et de gradure donc c'était vraiment, il y avait plusieurs clips puisque c'était déjà clip de lacryme et il y avait plusieurs clips de lacryme et de gradure, c'est quand il était chez Def Jam donc on est parti, c'était début de l'été 2015 donc c'était assez particulier, c'était marrant, on est resté une semaine et moi j'étais technicien sur ce clip là à la base et ça s'est fini que finalement j'ai tourné un clip de SCH quand il était inconnu donc tu vois c'est assez particulier puisque en fait des fois tu te retrouves technicien et finalement tu vas te mettre à tourner un clip de quelqu'un qui est inconnu et que finalement entre temps il pète et il a un buzz donc ça c'est quelque chose que je te conseille de faire il faut vraiment être des fois technicien sur des clips et ça peut arriver du coup de réaliser certains autres clips alors en fait comment ça s'est passé on est parti avec un réalisateur qui s'appelle Charlie Claudion donc c'est lui qui a réalisé le clip de lacryme et gradure il y avait aussi mon pote avec moi qui est Maclouf de millimètre firme du 9.4 et donc du coup on est tous partis en équipe et donc en fait quand on est parti dans cette villa il y avait plusieurs clips à faire dedans donc en fait le délire c'était ça, il y avait un synopsis tout ça donc lui c'était le réel qui gérait de son côté le clip nous on était plutôt technicien moi je suis venu avec mon GH4 et donc j'avais mon ancien Nebula à l'époque donc tu vois comme quoi tu peux faire des gros clips avec un petit boîtier alors évidemment pour l'époque c'était un bon clip aujourd'hui ça a un peu mal vieilli avec le temps mais en gros ce qu'il y a c'est qu'avec un matériel comme ça tu peux faire des clips même à gros budget mais là il y en avait plusieurs donc en gros ce qui s'est passé c'est qu'on s'est retrouvé dans une villa et c'était vraiment pas mal d'ailleurs en fait il y avait deux clips de Lacrim et il y avait aussi un featuring avec Gradur et en fait comme Gradur il devait venir pour faire un showcase directement à Marrakech il en a profité pour faire le featuring de Lacrim et Gradur et après Gradur featuring Lacrim donc en fait on a tout enchaîné dans une villa et après on a même changé d'autres villas aussi à un moment donné Lacrim il nous dit qu'il va avoir des potes à lui qui vont venir de Marseille avec un nouveau jeune qui a vraiment un talent et qui a vraiment un délire donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait SCH il avait déjà fait un petit buzz avec une vidéo sur Facebook et donc en fait mon pote Maclouf m'en avait déjà parlé il m'avait dit ouais c'est un nouveau qui va arriver qui s'appelle SCH et qui a vraiment un délire et donc du coup en fait quand on était là-bas posé un matin on se réveille et donc en fait ils étaient venus de Marseille et donc ils étaient là au clip de Lacrim et ce qui s'est passé c'est que en fait comme on a mis un peu de temps au tournage à un moment donné Lacrim il nous a dit ouais ça serait possible qu'on lui fasse un petit clip freestyle un petit truc rapide dans la villa puisqu'on était dans la villa tous ensemble et qu'il y avait des petites galères de tournage qu'on a mis un petit peu de temps pour faire quelques plans donc du coup on en a profité pour faire le clip de SCH donc ce qui s'est passé c'est que Lacrim il nous a dit ouais s'il y a moyen qu'on lui fasse un petit clip et donc avec mon pote Maclouf on s'est dit bon bah vas-y il y a tant qu'à faire on va tourner un truc puisqu'on était dans la villa donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis de la lumière on s'est fait un petit kiff on s'est fait un délire il avait un son SCH et il nous a fait écouter plusieurs sons on a dit vas-y on va tourner celui-là et donc c'est à ce moment-là où on a tourné le clip SCH c'est la vie et ce qui est marrant c'est que Lacrim nous avait dit que ça va être un futur talent puisqu'il a vraiment un délire donc c'était lui qui nous parlait de SCH et donc bah du coup on s'est mis à faire le petit clip directement en mode freestyle et au final donc du coup ce clip-là est sorti juste après donc sur sa chaîne à l'époque il avait déjà il avait sa chaîne à lui en indépendant et ensuite ce qui s'est passé c'est que comme j'avais fait ce clip-là et qu'il avait grave kiffé bah après quand on est retourné à Paris il y a eu d'autres clips puisqu'il y a eu le clip SCH million qui est donc sur la chaîne youtube de Lacrim bah ce qui s'est passé c'est que juste avant qu'il signe chez Devjam il fallait faire ce clip-là million donc j'ai tourné directement avec mon pote Maclouf sur Paris on avait tourné dans les locaux de DJ Core à Porte de Paris et donc après ce qui s'est passé c'est qu'on a tourné donc ce clip-là donc avec les moyens du bord j'ai appelé un pote à moi qui jouait dedans et mon pote Maclouf a ramené aussi d'autres figurants qui sont dedans donc à un moment donné quand on est pas mal de clips on avait pas mal de figurants puisque dans le 9-4 on a des potes qui étaient à fond dans les courts-métrages et qui faisaient pas mal de scènes et qui avaient envie de jouer dans des clips donc du coup à chaque fois ils étaient allés et c'était dispo donc comme quoi c'est important aussi d'avoir toujours des gars avec toi qui aiment jouer dans des courts-métrages ou autres comme ça quand t'as des clips bah des fois tu peux les appeler ils peuvent venir, ils vont kiffer eux SCH il était au studio là-bas en train d'enregistrer chez Core et donc on s'est dit bon bah vas-y on va tourner un clip à l'intérieur et donc c'est là où tu vois que finalement avec de la lumière tu peux faire des bonnes choses puisque dans le clip il y a un couloir qu'on a éclairé et qu'en fait c'est un couloir complètement banal donc ça c'est vraiment une partie importante et donc on a tourné le clip million ensuite c'est sorti et c'est à ce moment-là qu'il a signé chez DevJam et donc le buzz avait commencé à monter donc du coup c'est marrant parce que j'ai connu un artiste qui était inconnu et qui a été connu entre-temps d'ailleurs j'en ai connu plusieurs comme ça et donc voilà ce qui s'est passé en fait c'est que quand on est arrivé au Maroc bah en fait il n'y avait pas de contrôle de douane donc du coup moi je suis rentré avec mon Phantom donc j'avais le DJI Phantom 2 avec la GoPro donc tout s'est bien passé et tout ça on avait fait quelques plans avec le drone on n'a pas eu de problème et en fait à la sortie ce qui s'est passé c'est qu'on était avec la prod et tout le monde est parti et donc moi je suis resté en fait là où il y a le rayon X donc le mec m'a bloqué il m'a ouvert mon sac et il m'a dit ouais c'est quoi exactement ça c'est un drone ça je dis ouais ouais il m'a dit ok suivez-moi donc là je n'ai pas compris il m'a emmené dans un bureau et là ils m'ont vraiment fait galérer et donc à partir de ce moment-là ils m'ont dit que les drones c'était interdit et que je ne pouvais pas partir avec donc là je me suis dit mais ce n'est pas possible c'est une blague ou c'est quoi le délire et donc du coup il m'a dit non ce n'est pas une blague donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont carrément fait ressortir ils m'ont fait ressortir en fait de l'aéroport donc c'était un truc de ouf parce que eux ils m'attendaient en fait au vol et je commençais à entendre en fait l'appel du vol donc ça voulait dire que c'était mort ils ont été malins sur ce coup-là et donc du coup je me suis retrouvé avec plusieurs douaniers ils m'ont mis un petit peu la pression et en gros ce qui s'est passé c'est que ben voilà ils ont dit bon ben maintenant soit tu nous laisses le drone et tu peux repartir soit sinon rien donc en gros ben moi j'ai un peu négocié j'ai réussi un peu à négocier en même temps j'entendais l'appel pour rentrer à Paris et ils m'ont dit ouais si tu pars pas là ben tu pourras pas rentrer à Paris tu vas te démerder après donc j'aurais pu rater le vol donc ça s'est joué à rien et donc en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai réussi à récupérer la lacelle du drone donc je leur ai laissé le drone ils m'ont gardé la GoPro 4 heureusement que j'avais déroché les rushs parce qu'il y avait des rushs aussi du clip ils voulaient gratter le sac avec des batteries mais j'ai réussi à négocier et donc voilà donc en fait ils m'ont carotté mais bon c'est comme ça c'est la vie et donc du coup j'ai réussi à récupérer le sac avec les batteries et avec tout et donc j'ai réussi à partir à courir et quand j'ai couru pour rentrer dans l'avion donc j'étais le dernier passager et donc je suis rentré dans l'avion et donc voilà j'étais comme un ouf puisqu'ils m'ont pris le drone donc vraiment bien se renseigner quand tu vas dans un pays bon maintenant on le sait mais ce qu'il y a c'est que c'est vrai que quand je suis venu avec le drone au Maroc ça venait à peine d'arriver cette loi là c'est qu'ils interdissaient les drones ça faisait que 2-3 mois en fait ça venait d'arriver depuis ils ont dû en prendre plein des drones c'était la petite histoire en fait la petite anecdote qui s'est passée pendant le clip mais au final c'est cool parce que la finalité c'est que j'ai pu faire des clips d'SCH que je connais SCH et donc c'est cool donc voilà donc comme quoi il y a toujours une finalité dans quelque chose tu ne fais pas un truc pour rien dans la vie et tu en as la preuve et donc après ce qui s'est passé c'est qu'après ce clip là ce qui s'est passé après c'est que mon pote Charlie il a fait d'autres clips et donc il a tourné le clip Gomorrah on est parti à Naples donc je t'expliquerai plus tard peut-être ce clip là et donc là après on est parti à Naples et là-bas aussi j'ai fait des plans de run directement là où ils ont fait la série Gomorrah donc c'est à Naples à la Scampia c'était pas mal aussi c'était un bon trip donc si tu as kiffé cette vidéo tu peux me commenter en dessous et partager si tu en as envie et donc je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos à bientôt Sous-titrage ST' 501